Secteur tourisme 3,5 millions de dollars pour le développement du secteur Le taux de remplissage des hôtels est en ce moment de 20 à 40%. Ce faible taux est dû au désagrément causé par les incidents multiples au sein de la compagnie Armadrinscar et qui avait affecté le secteur du transport aérien et partant du tourisme en général. Près de 70% des passagers des vols à destination de la Grande-Île avaient en effet annulé leur voyage. Le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie s'efforce en ce moment de pallier à ce manque à gagner considérable, d'après le ministre Ulrich Andjientin. Ainsi, deux nouvelles conventions de partenariat viennent d'être signées aujourd'hui par le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie avec le programme PIC et la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar ou FORM. La FORM est un des piliers du tourisme. 300 hôteliers pour 65 000 chambres d'accueil et 17 000 restaurants de classe dans tout Madagascar sont affiliés à cette fédération. Ces deux nouvelles conventions portent sur le développement et l'amélioration des qualités de service et des prestations hôtelières. Elles portent également sur un budget de 3,5 millions de dollars qui sera injecté dans le secteur tourisme et 2 millions de dollars dans le développement du transport aérien. Le but, d'après le ministre, est d'accueillir 300 000 touristes par an.